Qu'est-ce que veut dire aider l'Ukraine ? Mais est-ce qu'on va l'aider en continuant à lui envoyer des armes qui vont nourrir un conflit, où elle a perdu la main militairement, qui vont nourrir un conflit, où vont s'engager d'autres forces avec des conséquences économiques, militaires, sécuritaires pour nous considérables ? On est en train de torpiller toute possibilité de paix, de discussion, de négociation. On est dans une espèce de délire qui en fait est très éloigné, à mon avis, des besoins sécuritaires de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on ne pose jamais la vraie question dans quelle mesure le gouvernement, le pouvoir actuel à Kiev, qui est celui que l'on soutient, mordicus, alors que ses agissements, ses origines, ses soutiens, enfin il y a énormément de choses à dire, mais que personne ne dit jamais, sur un plateau naturellement, sur la nature de ce pouvoir, que ce pouvoir qui est quand même, comment dirais-je d'abord, qui a été élu sur la promesse de la paix et qui a commencé à peine élu par se retourner comme une crêpe et par dire maintenant on fait la guerre. La guerre, elle était déjà dans les cartons depuis des années. Nous formons les forces ukrainiennes depuis 2015. Donc c'est pas... Tout ça n'est pas tombé du ciel un beau matin, parce que Vladimir Poutine, du haut de sa folie, a décidé d'envahir l'Ukraine. Bon, donc c'est toute une séquence, effectivement, mais il faudrait beaucoup de temps pour revenir dessus. Mais la question, c'est est-ce que ce pouvoir représente aujourd'hui les intérêts du peuple ukrainien ? Je ne parle même pas de l'idée de la démocratie ukrainienne, c'est quand même une grosse, grosse farce, quoi. Il n'y a pas de parti, il n'y a plus de parti, il n'y a plus de presse, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'élection, il n'y a plus rien. Merci. Merci.